... Je pense qu'il y a une idée à défendre, qui est celle que l'économie mondiale est atteinte par un cancer financier qui ronge et qui détruit tout. Je veux le dénoncer, je veux dénoncer ses responsables et dire que c'est le premier sujet politique, c'est celui qui devrait être en tête de toutes les préoccupations des candidats. Jacques Cheminade, 54 ans, énarque et ancien haut fonctionnaire à l'économie, défie toutes les lois de la politique et trouble le jeu classique droite-gauche des 8 autres candidats. Je ne me situe pas par rapport à eux, heureusement. Je me situe en essayant d'illuminer le bocal dans le galinage et en montrant qu'ils sont dans un bocal dans lequel moi je ne suis pas. Nous vivons dans un monde de spéculation insensée sur les produits dérivés, où on peut miser jusqu'à 100 fois ce qu'on a, 20 fois, 10 fois d'habitude, mais jusqu'à 100 fois. Le trafic de drogue, qui est une partie intégrante du système financier et monétaire international aujourd'hui, avec le blanchiment de l'argent. Et puis l'immobilier, comme on sait ici, avec le crédit lyonnais. Tout cela forme une bulle financière qui s'enfle, qui s'enfle et qui détruit tout et qui a pour contrepartie une idéologie dans le domaine culturel du court terme de l'immédiat. Et c'est là qu'est la base d'une politique qui demande des hommes de caractère. Il faut que l'État reprenne en main ses instruments d'émission de monnaie et d'émission de crédit. Pour faire ce plan Marshall, pour avoir une politique de paix par le développement économique, il la faut pour le monde, il la faut pour l'Europe. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut se ressaisir, c'est ce que j'ai dit, et essayer, tenter de faire un débat sur ce qui est pour moi fondamental, c'est-à-dire ce cancer financier, cette machine à détruire qui est en place à une échelle du monde. C'est une expression extrême droite, c'est un cancer financier. Pardon ? C'est pas une connotation d'extrême droite. Oh, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'y arrive pas en tout cas. A vous situer dans la galaxie, disons, entre guillemets, gaucho d'un côté, ou la galaxie extrême droite de l'autre, je vais vous poser une question. En général, ça aide à comprendre. D'où vient l'argent ? Comment avez-vous fait pour avancer l'argent dont vous avez besoin pour la campagne ? C'est pas une espèce d'association internationale un peu... Vous êtes quoi ? Vous êtes de droite, on vous dit l'extrême droite, on vous dit antisémite, on vous dit... Est-ce que vous êtes l'ami de Saddam Hussein, le président irakien ? D'où vient cet argent sur les revues, sur les journaux ? Je vois que c'est la question qui vous intéresse et pas celle des idées. D'abord, je ne suis pas d'extrême droite, en rien. Moi, les idéologies du sol, du sang et de la race, c'est ce qui me répugne. Et si je suis contre ce monde financier, c'est parce qu'il exclut, il détruit la production et le travail, et engendre par réaction, ou parce que lui-même tente d'utiliser ces mouvements, il engage, il provoque des réactions d'idéologies de sol, de sang et de race. Un peu comme dans les années 30. Dans les années 30, sans la crise de 29, il n'y a pas la montée au pouvoir d'Hitler. Programme farfelu d'un candidat qui se laisse aller à la prophétie d'une désintégration financière. Je pense que les autres riront moins quand ils verront, peut-être cette fois, peut-être bientôt, en tout cas très vite, qu'une crise financière, qu'un krach financier international, une désintégration du système financier et monétaire se produira. J'aurais été celui qui l'a dit, et à ce moment-là, je pense qu'on me regardera d'une autre manière, avec une autorité certaine. Sous-titrage ST' 501